Cette histoire-là, nous, on la trouve hyper intéressante d'un point de vue storytelling et d'un point de vue réalisation. Oui, clairement. Par rapport à l'initiative. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'avoir vraiment une opposition entre deux mondes. C'est-à-dire que tu as le monde classique et le monde contemporain. Et ce truc-là, on le retrouve partout dans le film. On va avoir un bâtiment qui est extrêmement moderne, qui est le conservatoire. De l'autre côté, on a l'Opéra Garnier, qui est un bâtiment assez ancien qui a 200 ans. Au niveau des costumes, c'est pareil. C'est ça que je voudrais faire un espèce de travaux s'agoulière comme ça. Là, on peut mettre un marquage au sol, s'il vous plaît ? Sur ce présentoir, tu as des roulettes et des portefeuilles. Il est dans le cadre quand il fait ça, jusqu'à l'autre côté. C'est parti. Elle danse comme on a vu, elle va prendre une position. C'est beau, c'est très beau. Ça me fait plaisir. Je vais régler un peu tout ce balai. Je vais régler au fur et à mesure. On va faire juste une mécanique pour voir comment ça bouge tout ça. Et par la suite, je vais vous donner une position précise. Elle va partir plus vite. Voilà, mets une belle couleur bleutée, mais très douce et tu baisses, tu mets à 20%. On va monter encore un petit peu les spots. Stop. Hop. Ces deux-là, tu vas me décrocher. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?